Bonjour à tous et bienvenue à notre table ronde comment bien choisir sa prépa. Aujourd'hui au programme nous allons tenter de répondre à plusieurs questions autour de la prépa donc qu'est ce qu'une prépa intégrée, à qui elle s'adresse, pour quelle expérience on va y vivre, comment bien la choisir. Pour ce format de table ronde, je suis accompagnée du coup de Yoann Blanc, le directeur et cofondateur de l'école, ainsi que de Sébastien, le responsable pédagogique des cursus prépa art et prépa game. Du coup je vous laisse vous présenter Yoann et Sébastien. Sans problème. Bonjour à toutes et à tous, alors pour ceux qui étaient là un petit peu plus tôt ce matin, je suis intervenu, je suis Yoann Blanc, le directeur et cofondateur de l'Institut Artline, une école qui était créée depuis 2013. Et voilà donc je passe la parole à Sébastien. Bonjour à tous et ravi de vous y rencontrer. Sébastien Mégueret, je suis responsable pédagogique des prépa, donc des premières années. Là, ici à l'Institut Artline, je suis dans l'équipe depuis à peu près un an et je sévis de l'enseignement depuis un petit moment en amont, une grosse grosse vingtaine d'années et voilà, je suis très heureux de vous y accueillir, au moins de vous présenter l'étonnant les aboutissants de cette prépa. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, je pense que je vais commencer avec une question sur quel est l'objectif d'une prépa du coup, Artline, très basiquement ? Quel est l'objectif de faire une prépa ? On a un écho, là j'entends. Pour ma part, je ne le reçois pas. D'accord, ça marche. Pas de problème. Alors, pardon, je suis désolé, j'entends la voix de Sarah en double. Je suis un peu embêté. Bon bref, je vais me lancer, je vais essayer de faire une prépa. Déjà, Artline, un premier point, c'est que c'est une prépa qui est intégrée en fait. Ça paraît tout bête comme notion, mais en fait, on part du principe que quand vous arrivez à Artline, on vous forme de alpha à oméga en fait. On est plutôt contre pédagogiquement d'avoir une année intermédiaire ou de faire des années à rallonge. Et donc, l'idée, c'est que cette première année, en fait, a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de... Comment dire ? Je suis désolé, en fait, c'est très, très embêtant. J'ai vraiment tous les sons qui se mélangent en ce moment. Est-ce que tu veux essayer de changer de casque et je prends le relais en attendant ? Je veux bien, oui. Je suis désolé, c'est très compliqué. Ça marche. Alors, mais il n'y a pas de problème. Je connais la prépa, donc je vais pouvoir répondre à la question. Donc, effectivement, il y a l'enjeu d'avoir une prépa intégrée. Ça, c'est un positionnement d'école. Effectivement, sur le fait qu'on forme de la Z, sur le fait que pour nous, l'idée d'en sortir déjà, c'est plutôt des études supérieures. Donc, on a plutôt des bacheliers. Le principe d'avoir une année intermédiaire avant de démarrer une première année, pour nous, fait aucun sens. Mais c'est vraiment une question de positionnement et de conviction par rapport au principe des grandes écoles, qui ont été mis en place en France plusieurs dizaines d'années. Et de se dire que le principe des grandes écoles, c'est qu'on les prépare pour les grandes écoles, etc. Et la création numérique, c'est un peu tourné autour de ça, malheureusement. Et nous, en créant l'école, on a eu l'envie de changer un petit peu ce principe-là et de proposer une école qui forme de A à Z et de réussir avec une bonne structure pédagogique, de former dès le premier niveau. Ce qui n'empêche pas d'intégrer l'année supérieure si on a des prérequis, évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est important pour nous de pouvoir, pour une notion d'accessibilité, pour acquérir tous les niveaux. Après, sur les objectifs, je vais laisser Sébastien répondre, s'il est de retour avec nous, je crois. Oui, c'est bon. Je te remercie beaucoup. Super d'avoir pris le relais. Problème technique réglé. Oui, donc on a effectivement tout ça et on a trois objectifs aussi en prépa. En plus de ça, le premier, en fait, ça paraît tout bête, mais il y a une donne qui est très importante, en fait, quand on arrive sur le terrain et qu'il faut commencer à asseoir dès le début, en fait, dès la prépa, c'est la posture professionnelle. Alors, en plus de ça, on a un format Artline qui est assez particulier pour en numérique, en distanciel, etc. Vous allez voir, il y a un certain nombre d'exigences par rapport à ça. Donc déjà, c'est de les acquérir parce que ça va vous suivre pendant tout le reste de votre cursus parmi nous, déjà. Et aussi des principes tout simples qui sont, voilà, de la ponctualité, de la communication bienveillante. Vous avez des retards ou des impondérables ou quoi ça arrive à tout le monde prévenir. Ça paraît tout bête, mais c'est ces petits détails qui font une différence qui est énorme. Et ça, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles, voilà, on commence à vous former Artline dès le début. On a ça. Ensuite, on a vraiment toute une donne de clarification du projet professionnel. Il y en a un certain nombre qui arrivent, tout simplement, en première année, sur lesquelles, voilà, leurs perspectives professionnelles sont encore un petit peu floues. Du coup, nous, on a à cœur de préciser ça. Pas de façon théorique, etc. Non, on met les mains dans le cambouis, on prend le test, on goûte. Et à partir de là, vous allez vite voir si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas parce que vous en aurez fait l'expérience. Donc, on a vraiment ça. Et ensuite, on a vraiment cette vérité de commencer à former ce qu'on appelle un profil en T. C'est-à-dire vraiment une base, un socle de connaissances qui est très transparent. transversale avec, voilà, les compétences en graphisme, en dessin, en design, etc. De telle sorte que quand vous allez arriver dans une équipe, vous saurez ce que font vos collègues, en fait. Vous connaîtrez un petit peu mieux leurs impératifs, leurs difficultés de terrain et vous pourrez beaucoup plus facilement vous y inscrire en tant que, enfin, en complément, en fait. Parce que c'est très compliqué, enfin, on voit, c'est impossible, en fait, d'avoir un groupe de travail qui est vraiment avec le syndrome de la Tour d'Ivoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment riser à Rennes. En tout cas, on ne veut clairement pas. Donc, voilà. Et une fois que vous avez ces compétences transversales, tout simplement, commencez, le profil en T, il y a la base. Et puis après, il y a la pointe. Commencez à mettre les mains dans les disciplines de prédilection qui vont permettre d'atteindre votre spécialisation en deuxième année, en fait. Voilà, on a vraiment ce mélange, ce mariage. Je veux bien, si tu me permets, rebondir aussi sur l'attitude. Il y a quelque chose qui est important, il y a l'attitude professionnelle. Il faut savoir aussi qu'on a une prépa, donc on a une prépa en ligne, on va revenir rapidement. Donc, il y a la notion aussi d'apprendre sage de l'autonomie qui est spécifique à nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend quand on intégrer une prépa à Artline. Pour nous, on essaie que c'est quelque chose à acquérir, donc on va apprendre. Et c'est très important. Donc, apprendre dans notre cadre, dans notre format et intégrer l'école, ça fait partie de l'attitude pour nous qu'on va apprendre. Comment apprendre à réussir sa formation et à réussir sa carrière et réussir sa formation. Donc, il faut déjà bien réussir le lancement quelque part. On est en plus dans une thématique croquette-fusée, donc on est à fond là-dedans. Donc, on va bien assurer le lancement. Et effectivement, on sera vraiment en proximité de ces enjeux-là pour s'assurer que la personne soit bien à son aise, dans son environnement, bien intégrée, avec son bon entourage et ses bonnes personnes qui gravitent autour d'elle. Donc ça, c'est très important. Toi, t'en plus, Sarah, tu as coupé ton micro. Yes. Pardon, excusez-moi. Du coup, je disais juste merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que vous avez choisi de faire une prépa intégrée et que vous avez surtout choisi d'en faire deux. Est-ce que, Johan, tu peux expliquer pourquoi il y a deux prépas ? Basiquement, normalement, dans les écoles, il n'y en a qu'une. Pourquoi ce choix, du coup ? Ça marche. Je vais laisser la réponse à Sébastien parce que c'est vraiment une question pédagogique qui pourra mieux répondre. Et puis, j'ai une date du début. Pourquoi deux prépas ? En fait, ça répond à un besoin tout simple qui vient de nouveau, tout simplement. On a une prépa art et une prépa jeu, une prépa game. Ce sont deux univers qui sont très différents, en fait. Et du coup, le simple fait qu'il y ait des appétences différentes, en dégâts des besoins différents. Je vais prendre un exemple qui est tout simple. C'est si on avait dans une même prépa, on doit former des game designers et des designers graphiques, on commence à faire un grand écart qui n'a pas beaucoup de sens, en fait. Donc, on a vraiment cette différenciation-là qui se fait. Donc, non seulement on répond aux désappétences, on répond aussi à des profils diversités, en fait, dont on a besoin pour insérer après dans le cursus. Et effectivement, tout simplement, on arrive un moment où il faut qu'on puisse répondre de façon pertinente et efficace, en fait, à toutes ces différenciations. Donc, voilà. Et bien sûr, elles ont été regroupées par thématique et puis aussi par approchement pédagogique. Donc, effectivement, tout ce qui est art, on va avoir design graphique, infographie 3D, concept art illustration. Et dans la filière game, donc jeu, on va avoir game design et game art. Donc, voilà. On ne s'est pas amusé à faire une espèce de gros boulbi-boulga au hasard. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça, mais ça méritait effectivement d'avoir un peu de précision. C'est très clair. Merci beaucoup. Et du coup, si on souhaite faire une prépa game ou une prépa art, comment on fait pour intégrer l'école ? Quel est le process d'admission ? Puisqu'on ne peut pas... Alors, vous êtes une école en ligne. On ne peut pas vous rejoindre directement. Comment on fait pour intégrer cette école ? Alors, on est en ligne, mais on peut discuter avec nous, je vous rassure. Il y a des gens derrière qui ont même des fois le sourire. C'est super. Alors, on a la particularité de pouvoir s'inscrire toute l'année. On ne va pas être sur un format concours. Encore une fois, à la fois parce que c'est une question de philosophie, de pouvoir donner un accès à cette formation et pas de choisir les meilleurs sur des soi-disant prérequis qu'on pourrait déceler spécifiques. Donc, pour nous, il y a un niveau d'entrée. Si on a le niveau, on peut intégrer l'école. Et on propose différentes sessions tout autour de l'année. Alors, il y a la session classique que tout le monde connaît, celle de septembre. On est sur les rentrées un peu classiques des études supérieures. On en a d'autres. On a une en novembre. On a une un peu décalée sur la partie vers mars, en l'occurrence. Les dates précises changent d'année en année. C'est une question de calendrier d'organisation. Mais en tout cas, on peut postuler tout au long de l'année et choisir sa session qui convient le mieux. Donc, ça, c'est un point important. On s'inscrit, en l'occurrence, sur le site en ligne. On a un point d'inscription. La manière dont ça va se passer, c'est qu'il va y avoir déjà une discussion sur le projet, l'orientation pour vérifier si ça fait sens déjà de pouvoir aller plus loin dans l'admission. Donc, on a des conseillers pédagogiques qui ont ce rôle de pouvoir vous aiguiller, vous conseiller. Déjà, peut-être aussi aborder un peu plus de compréhension. Là, on parle de distinction entre les deux prépas. On a peut-être aussi envie de comprendre la différence entre les différentes spécialités et commencer à voir où est-ce qu'on pourrait se situer en termes de niveau. Est-ce qu'on intègre une première année, une deuxième année ou autre. Maintenant, pour bien distinguer le passage en admission, on a un entretien d'admission où on va évaluer le profil. Pour les années préparatoires, on n'impose pas le fait d'avoir des prérequis comme un diplôme ou alors un portfolio parce qu'on ne va pas évaluer des prérequis techniques, artistiques. En revanche, on va évaluer plutôt l'attitude, le projet, la cohérence du projet, la capacité de la personne à pouvoir s'investir, à apprendre, à être « coachable ». Pour nous, une personne qui est ouverte à la critique, c'est une personne qui pourra progresser. On va plutôt s'intéresser à des enjeux d'attitude pour une année préparatoire. S'il se trouve que la personne a des prérequis techniques et artistiques, c'est là que le conseiller va dire « peut-être que ton niveau est un peu plus loin que ça, peut-être que la prépa ce n'est pas fait pour toi, tu peux intégrer directement une deuxième année. » Donc, on a cette possibilité aussi d'orienter sur l'année supérieure ou alors la bonne année. Enfin, on est là pour ça. Donc, il y a un vrai enjeu de discussion par rapport à ça. Après, la suite de l'inscription se fait en ligne. On a un contrat d'admission. En ce plan technique, on paie les arts aussi pour valider l'inscription et on a choisi cette fameuse session d'entrée. Merci beaucoup pour ces informations. C'est très clair. J'ai une question dans le chat justement qui dit « est-ce qu'il est nécessaire de bien savoir dessiner, d'avoir des prérequis ? » Donc, ça répondait pour intégrer la prépa game. Donc, n'hésitez pas sur toutes vos questions à continuer de les poser. On va avoir un petit temps à la fin de cet échange pour répondre spécifiquement à toutes vos questions. Ça me démange parce que la question du dessin, elle est toujours au cœur des années artistiques, ce qui est normal. Et on revient un petit peu sur le fameux choix de l'école. Déjà, le dessin, il faut savoir que c'est plusieurs types de savoirs. Du coup, c'est assez compliqué ce que ça veut dire acquérir, savoir dessiner en tout cas. Et dans la création numérique, il y a plein de métiers. On en a plein, on a plusieurs spécialités. Et il ne faut pas savoir dessiner pour faire tous ces métiers-là. Alors, c'est vrai qu'historiquement, les écoles avaient plutôt tendance à avoir une espèce de culture, du port-flueux de dessin. Il fallait absolument faire des beaux-arts ou quelque chose d'assez technique pour démontrer sa compétence artistique, sa connaissance, sa culture. On a pris un parti pris différent. Il y a des métiers très techniques qui n'essayent pas à des niveaux de dessin. On a des mentors, vous seriez vraiment surpris, des personnes oscarisées qu'on serait sur les plus grands films. Vraiment, vous verriez ces dessins. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un professionnel. On n'a pas besoin de savoir dessiner pour faire ce métier-là. Ce n'est pas vrai. Donc, pour nous, ce n'est pas un prérequis. En revanche, il y a des spécialités qui le requièrent et auquel cas, là, c'est vrai qu'on a besoin d'un niveau de dessin. Forcément, pour concept art illustration, on va avoir un portfolio un peu plus... On demande un peu plus garni par rapport à ça. Donc, c'est encore une fois une question d'orientation et les conseillers vont regarder ça. Si on voit que le niveau de dessin est faible et on veut faire du concept art, après, ça sera plutôt la recommandation. Et on précisera, par contre, qu'il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles là-dessus parce que ça va être un prérequis pour passer une année supérieure. Donc, c'est toute une question de trajectoire. Il y a d'autres personnes qui vont venir avec d'autres talents, qui ont fait plus de 3D, qui ont fait plus d'autres choses, peu importe. Il y en a qui n'ont pas forcément de compétences, mais un vrai projet construit et réfléchi. Donc, le prérequis du dessin, il faut le démystifier un petit peu. Il faut avoir peur de ça. Peut-être que ce n'est pas votre appétence. Peut-être que ça l'est, tant mieux. Mais si ça ne l'est pas, ce n'est pas grave. Vous avez d'autres moyens d'expression. Et nous, ce qu'on va chercher tout au long des études, c'est de découvrir votre talent. C'est vraiment trop. Là, on n'est pas là pour dire, vous devez savoir faire ça. On va trouver votre talent et c'est vous orienter, vous guider et vous aider à le révéler un maximum parce qu'on a tous du talent. Maintenant, l'idée, c'est de le trouver. Ça, c'est plus dur, mais c'est notre expertise. C'est très, très clair. Est-ce que, du coup, dans la continuité de ça, Sébastien, tu pourrais un petit peu nous expliquer les différences de programme entre une prépa game et une prépa art, du coup ? Avec plaisir. En plus, ça tombe bien parce que ça va répondre à la question de Alessandro. Je suis en train de voir. Très bonne question. Et je vais rebondir aussi sur ce que disait Johan. Je vais commencer par la prépa game. En fait, on a du dessin en prépa jeu parce qu'effectivement, on a beaucoup de liens entre le game design et toute la partie esthétique de la création de jeu. Et on ne peut surtout pas avoir des game designers qui sont, encore une fois, isolés de toute cette partie-là. Donc, on en a. Et encore une fois, en plus, on est sur une prépa, donc il faut qu'elle soit suffisamment épaulée pour pouvoir permettre de se diriger vers aussi la game art. Alors, qu'est-ce qu'on fait en prépa game ? On fait des jeux. Clairement, parce qu'il faut, encore une fois, mettre les mains dans le congrès. On fait pas mal de dessins aussi. On fait de la 2D. Alors, l'idée, la vérité qui est derrière ça, derrière les techniques de base, tout simple, avec le volume, la lumière, faire des croquis, c'est de poser un concept en image. Elle est capable de communiquer avec ses équipes parce que ça, c'est quelque chose qui est tout simplement essentiel. Il y a un nombre incroyable, comme disait tout à l'heure Johan, de professionnels qui arrivent sur le terrain et qui savent difficilement de s'exprimer par le dessin. Et il y a tellement de choses qui passent de façon beaucoup plus claire par un bon schéma que par un mur de texte. Ça donne un plus énorme, en fait, sur le terrain. Encore une fois, nous, on a une visée qui est très pragmatique. Donc voilà. On va faire aussi l'initiation, game design, level design, projet Escape Games sous Minecraft. Vous allez voir, c'est un détournement du moteur qui est assez intéressant. Une petite partie de la suite Adobe. Un petit peu de Photoshop pour voir comment ça se passe aussi. Et du InDesign pour préparer, encore une fois, des documents qui soient propres, visibles, exploitables dans le développement d'un jeu ou autre. De la 3D, bien sûr. En termes d'initiation, on va aussi créer une partie, un nouveau, en fait, d'un Tower Defense qui va pouvoir se déplacer. Et un peu de programmation, pareil. On ne va pas rentrer dans du détail très, très près du clavier, mais vraiment dans des notions qui vont permettre de comprendre comment travailler vos amis codeurs. Donc voilà. Et on conclura l'année par un PFA. Donc c'est un projet de fin d'année dans lequel vous créez un jeu. J'en dis pas plus, j'essaie de garder un petit peu de suspense. Certains viendront parmi nous. Mais vous ayez quand même suffisamment d'éléments pour voir comment ça se passe. Du côté A, je vais remonter le fil dans l'autre sens. Ça se finira aussi par un PFA. Donc là, vous choisirez... Le PFA, c'est l'occasion de choisir votre spécialité, en fait. C'est-à-dire que toute l'année, vous allez suivre beaucoup, beaucoup d'apprentissages qui sont transversaux et pour certains spécialisés. Et à la fin, vous aurez testé à peu près tout. En tout cas, suffisamment pour vous donner un ordre d'idée de ce vers quoi vous voulez vous projeter. Et le PFA, vous allez choisir en fonction de ce que vous voulez faire. Si par exemple, à la fin de la prépa, vous voulez faire de la 3D, votre projet de fin d'année, ça sera de la 3D. Si vous voulez faire du design graphique, votre projet de fin d'année, ça sera un projet de design graphique. Pareil, j'essaie de ne pas trop spoiler. Je suis en train de faire très attention à ce que je dis. Et idem pour concept art illustration, un projet de concept art. Voilà. Du côté art maintenant, en termes d'apprentissage, on va faire quand même beaucoup plus de dessins. Donc, il y aura une unité de valeur spécifique en volume anatomie. Il y aura un projet dédié design graphique. Il y aura aussi du digital painting. Il y aura toute la suite Adobe. Illustrator, After Effects, Photoshop, etc. Et voilà. En gros, pour vous donner la coloration qu'on va trouver en différenciation entre les deux prépas. Du côté art, bien sûr, il n'y aura pas de game design. Du côté game design, il y aura un peu plus de game design, tout simplement. Et création jeu, donc de l'art appliqué à ces projets-là. Voilà. Ok. Alors, c'est très très clair. Ça a l'air très dense, dis donc, ces deux années de prépa. Est-ce que j'ai cru dire que la prépa était ouverte à tous à partir de 16 ans sans vraiment de compétence ? Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut venir ? Comment vous faites du coup ? D'accord. Alors, oui et non. Alors, attention, ce n'est pas... Ok. Enfin, porte-grande ouvert. Elles le sont le plus possible, selon le cœur sur le sujet. Effectivement, on peut rentrer très jeune. On ne demande pas de prérequis en termes de compétence, tout ça. Ouais. Maintenant, il y a quand même certains prérequis. Le premier, enfin l'un des premiers en tout cas, c'est la motivation en fait. C'est l'idée, c'est d'être là et de se dire, ok, on se lance dans un cursus. Même si vous ne savez pas encore exactement, précisément vers ce vers quoi vous voulez. On veut des personnes qui, effectivement, aient du mordant, de l'autonomie. C'est important. On a une bête question de logistique. Un ordinateur, un accès à internet, une webcam, un micro. C'est tout bête, mais il est faux. Mais à partir de là, en fait, c'est assez simple. Il y a des personnes qui peuvent être plus âgées. On a des apprenants qui ont, dans les 50 ans, je crois, quelque chose comme ça, parmi ceux qui sont les plus âgés. On n'est pas du tout obligés d'être en France. On a des apprenants qui habitent au Japon. En tout cas là, je parle à l'échelle de la prépa. J'imagine que dans d'autres cursus, Yone et Sarah, vous pourrez en sortir aussi d'autres. Je crois en Australie aussi. Enfin bref, il y en a plein. Il n'y a pas de souci. Ça demande un petit peu de gestion parce que du coup, les décalages horaires font que. Mais on y arrive. Franchement, sans ça, il n'y a pas de souci. Et on est aussi toujours dans l'idée de la motivation pour boucler la boucle. La partie autonomie aussi, c'est quelque chose qui nous est effectivement très cher. Si c'est quelque chose sur lequel vous avez encore du travail à faire, il n'y a aucun problème. Encore une fois, la prépa est ici aussi pour vous former là-dessus. Mais par contre, on cherche une velléité au moins sur ce point-là. C'est-à-dire que j'ai envie d'être autonome. Je ne sais pas encore trop comment m'y prendre. On va vous donner des méthodes de travail, des techniques, etc. Mais il nous faut effectivement cette appétence au début. Si on n'a pas cette étincelle, quelque chose, on pourrait y allumer derrière en fait. Et ça, il nous en faut. Voilà, pour faire simple. Très, très clair. Et du coup, c'est dans la continuité. Je veux bien, si tu veux bien réagir sur l'autonomie. C'est vrai qu'on a souvent des parents, je ne sais pas s'il y a des parents qui sont auditoriels, mais on aime nos enfants. Et on a souvent dit « Non, mais il n'est pas autonome, mon fils. Il n'est pas autonome, ma fille. Il ne les rêvera jamais. » On a souvent un petit peu ce discours « Mais non, ce n'est pas pour lui. Il a besoin d'avoir quelqu'un de barbu avec une tableau noire et une craie. Sinon, il n'apprend pas. Et voilà, il a besoin d'être un petit peu obligé quelque part à faire ça. Il y a une courbe d'apprentissage. Encore une fois, gagner en autonomie, devenir professionnel, c'est très bien dit. C'est l'un des objectifs de la formation. Et au contraire, il va falloir un petit peu couper le cordon sans parler. Il va falloir aussi la laisser s'envoler un petit peu et qu'ils arrivent aussi à acquérir ça. Donc, ils vont avoir du mal, des difficultés ou autre. On est organisé pour ça. C'est notre but, c'est notre rôle. On est là pour leur apprendre à avoir cette posture professionnelle. Ça va prendre du temps, mais on a des études dites longues. On est sur une formation initiale. Donc, un bachelor, c'est trois années. On a vraiment le temps d'apprendre plein de choses. Et c'est le moment de se tromper. C'est le moment de faire des erreurs. C'est le moment de... Autant artistiquement que techniquement, que dans l'attitude, etc. Nous, on va être là pour donner des conseils, donner des organisations. On va les former. Et s'il y a des écarts, on va être là pour discuter avec eux et les amener à progresser. Donc, dans le gain d'autonomie, s'ils ne sont pas autonomes en amont, ce n'est pas grave. Le but, c'est qu'ils le deviennent. Et c'est un vrai, vrai atout. Un des retours qu'on a sur la formation en ligne, c'est qu'on a des apprenants qui sont forcément beaucoup plus autonomes que dans d'autres écoles. Parce que forcément, c'est quelque chose qu'on leur enseigne, qu'ils acquièrent. Et ils ont ce devoir pour atteindre leur objectif. Le levier principal, c'est l'objectif professionnel qu'ils ont. Si vous travaillez à Pixar, Ubisoft, peu importe, le objectif est tellement fort, tellement élevé que la motivation, elle est forte derrière. Donc, l'idée de se lever plus tôt ou de faire ça, c'est beaucoup plus simple que dans le contexte peut-être un peu plus scolaire, où on suit une trajectoire plus par obligation que par envie. Donc, il faut vraiment distinguer un petit peu ces deux attitudes. Ce n'est vraiment pas la même chose que de se former dans un métier qu'on a envie de faire, que de suivre des études un peu par obligation. Très, très clair. Ça me faisait penser à une question qui a été posée sur le chat, sur toute cette question des prérequis. Il y a Thibault qui demande s'il faut avoir le bac pour intégrer cette prépa, du coup. Je vais, si tu veux. Il n'y a pas de bac. Non, on l'a répondu tout à l'heure, effectivement. Non, il n'y a pas besoin de bac. Encore une fois, il y a question de quel bac si on a le bac, parce qu'il y a plusieurs filières, plusieurs orientations. Comme je l'ai dit, il y a plein de métiers. Donc, il n'y a pas de préférence entre un bac plus orienté artistique ou scientifique, littéré, etc. Chaque bac va amener différentes qualités, aptitudes. Et ce sont des métiers très larges qui vont co-créer ensemble. C'est comme le lien entre le dessin et la technique, la question d'Alexandre tout à l'heure. Forcément, il y a des profils qui sont plus techniques, plus artistiques. Donc, il n'y a pas de préférence dans le bac. Il n'y a pas d'obligation de bac. De toute façon, les acquis qu'on va avoir à travers le bac ne sont pas forcément des acquis sur lesquels on va rebondir derrière. Nous, on est obligé de revoir certains fondamentaux qui sont plus liés à nos domaines. Donc, ça amène des aptitudes, une capacité à apprendre en revanche. Donc, ça, c'est quand même des notions qui sont importantes. Donc, ceux qui n'auront pas le bac vont être un peu plus regardants sur la capacité à apprendre. Parce que si on a des personnes qui sont plus en décrochage scolaire, qui ne veulent pas apprendre, ou qui rejettent un système scolaire, il va falloir voir. Ok, est-ce qu'on peut rejeter un système scolaire un peu plus classique ? Mais il ne faut pas rejeter un autre, il va falloir du mal à travailler ensemble. Donc, c'est ce rapport-là, en fait, qui est intéressant, cette confiance qu'on va devoir créer entre nous. Parce que dès qu'on aura créé de la confiance, l'apprentissage après, il est plus plus évident. Donc, le bac, pour nous, ce n'est pas une obligation pour toutes ces raisons. Merci, très clair. Du coup, dans la continuité de ce que tu disais, Johan, on a un peu fait le tour de comment on peut faire pour vous rejoindre et qu'est-ce qu'on va y apprendre. L'école privée, ça a quand même un coût. Combien ça coûte une année préparatoire aujourd'hui à Artline ? Est-ce que vous offrez des possibilités de financement diverses ? Alors oui, c'est la question qui est importante. Alors, on est une école privée. Donc, on a les tarifs qui sont disponibles de manière très claire sur le site. Donc, une année préparatoire chez nous, c'est 4 490 euros. Donc, on a fait le choix d'un positionnement, on va dire, moins onéreux que ce qu'on peut trouver dans les prépacaciques, en sachant que c'est payable en 10 fois sans frère. Donc, on a une mensualité qui a été réduite à 449 euros pour être précis. Et on se retrouve en mode de financement, il y en a plusieurs. Soit on a des personnes qui ont la chance d'avoir des parents qui financent les études et la totalité, soit du premier coût, soit sur les dimensualités. On peut avoir des personnes qui vont faire appel peut-être à Pôle emploi, par exemple. Alors, ça, ça va dépendre de leur statut. Tout le monde n'a pas le droit au financement pour l'emploi. Mais pour ceux qui sont des vendeurs d'emploi et qui peuvent être déficiés, on va les accompagner là-dedans. On a des conseils qui sont là aussi pour les aider. On a un partenariat aussi avec une banque, en l'occurrence la BNP. On est très, très fiers parce qu'ils ont créé le premier partenariat en France avec une école qui est, on va dire, hors région, hors régional. Donc, c'est un partenariat sur tout le territoire français qui propose un prêt. De mémoire, je crois que c'est 0,79%. En tout cas, sur un prêt de 10 000 euros, il coûte 200 euros, ce qui est extrêmement faible. Ils ont fait un gros effort pour justement participer à ce projet d'accessibilité. Ils nous accompagnent parce qu'ils croient à ce projet-là. Alors, maintenant, il faut savoir que la flexibilité du format en ligne, c'était aussi une volonté de donner, c'est un peu la méritocratie en fait. On peut s'organiser pour travailler et aussi pour financer ses études. On a une grosse majorité, alors je dis une grosse majorité, c'est dans le sens plus de 50%, et je n'ai pas le chiffre en tête, je vais vous excuser, qui travaillent en parallèle des études. Alors, à faire attention, si on travaille sur des emplois à temps plein, on ne va peut-être pas le préconiser. Sur 35 heures plus, on nous dit un minimum de 25 heures d'investissement, c'est compliqué sur le long terme. Ce n'est pas un sprint, les études, c'est vraiment un marathon. Donc, il y a un gros travail de gestion et d'énergie. On préconise plutôt du mi-temps, on peut monter à 20 heures, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est de pouvoir financer ses études, travailler et avoir ces flexibilités-là. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ses études, pouvoir faire un switch et commencer à changer, passer à faire des stages, des contrats d'apprentissage par exemple, ou intégrer le marché, être freelance, peu importe, et changer petit à petit son approche. Et un dernier élément sur le fait de travailler à côté, parce qu'il y a toujours ce sentiment d'injustice quelque part. Il y en a qui ont des études payées par leurs parents, alors que moi je travaille à McDonald's, c'est incroyable, on n'est pas dans le même bateau. Et bien, étonnamment, la personne qui va travailler à McDonald's, pur hasard, s'en sortira mieux paradoxalement. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il va être obligé de s'organiser et d'avoir un investissement supérieur, certes. En tout cas, il va être très rigolo et son temps va être de haute qualité. Parce que 25 heures de travail, pour vous et pour moi, ce n'est pas la même qualité de travail. On est tous différents et chacun travaille de manière un petit peu différente. Ceux qui travaillent à côté, on parle des études, ils ont une conscience de ça, qui est beaucoup plus importante qu'un étudiant qui serait à temps plein dans ses études. Et l'autre chose importante, c'est que McDonald's n'est peut-être pas fou en termes d'expérience professionnelle, mais ça en est une. On acquiert des choses, on apprend des choses. Mine de rien, McDonald's, c'est une entreprise qui fonctionne, qu'on aime, qu'on n'aime pas en l'occurrence. Je ne l'aime pas du tout, mais ça, ça me regarde. En revanche, c'est un modèle d'entreprise qui est extrêmement opérationnel, fonctionnel et compagnie. Il y a beaucoup de studios, en l'occurrence, même dans le jeu vidéo, qui devraient apprendre de McDonald's parce qu'ils sont absolument excellents dans leur système organisationnel, etc. On acquiert des choses en termes de communication avec ses collègues, avec son manager, etc. Et franchement, il vaut mieux se tromper à McDonald's que dans son stage à Ubisoft, parce que ça, elle a fait mal. Donc, au contraire, c'est des bonnes expériences. À la fois, ça vous permet de financer votre projet professionnel, votre rêve. Et en plus, vous allez créer des premières bases de compétences transversales qui sont exploitables dans le monde professionnel. Donc, ça a de la valeur. Et encore une fois, nous, on voit une vraie distinction avec certains apprenants. Ils ont beau travailler beaucoup, j'avais montré ce matin Sébastien, il lui faisait 35 heures à côté. Et avec une vie de famille, il avait un enfant plus à côté, il a toujours rire. Donc, il y en a qui arrivent à se dépasser, on a des espèces de super-héros. Maintenant, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc, on est très vigilant. On ne va pas préconiser les 35 heures. Attention, si on a des familles, on a beaucoup de personnes qui sont de maman en l'occurrence. On a beaucoup de personnes qui sont un petit peu différentes dans un cadre spécifique. Mais cette flexibilité en ligne leur permet, en l'occurrence, de se former et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Merci pour cette précision, Johan. J'ai beaucoup entendu la notion d'accompagnement depuis qu'on échange ensemble. Est-ce que tu peux un peu développer et préciser comment elle se met en place chez Artline ? Alors, on a plusieurs rôles. On a le rôle du responsable pédagogique qui va être là pour accompagner. Alors, la concevoir du programme, c'est-à-dire définir les enjeux pédagogiques, l'enjeu de l'année, l'enjeu des unités de valeur et pouvoir être capable de se concentrer sur la qualité de l'enseignement qu'on va faire avec nos vidéos de cours. Donc, ça, c'est quelque chose de très important et très précis. Donc, Sébastien, il coécrit ses unités avec des mentors métiers, experts métiers. Donc, même si on a quand même au sein de Artline des personnes qui connaissent très bien le secteur, on ne se positionne pas en tant qu'experts métiers, on se positionne en tant qu'experts de pédagogie. Et notre rôle, c'est vraiment de co-construire avec eux et d'essayer de structurer un programme qui fait sens, qui soit efficace et on ne va pas faire de la surinformation non plus, parce qu'on a vite envie de donner beaucoup, on a tellement envie de choses à partager. Le problème, c'est qu'on risque de noyer aussi les apprenants. Donc, c'est à nous de gérer l'énergie, la quantité du savoir, etc. Donc, la qualité du programme, quelque part, c'est Sébastien qui porte ça. Après, il y a la notion d'animation. On a des formateurs, des mentors. Donc, ces fameux experts métiers qui sont en général en studio, peu importe leur indépendant, etc. En tout cas, des experts professionnels du secteur et qui partagent une partie de leur temps pour animer ces formations. Donc, la théorie, l'apprentissage des savoirs se fait par vidéo. L'animation se fait en live, en accompagnement, par chat. En tout cas, il y a plusieurs outils pour accompagner les apprenants. On a ensuite deux autres rôles qui sont importants. Alors, dans l'année préparatoire, c'est essentiellement ce qu'on appelle les référents pédagogiques, qui sont là pour accompagner individuellement chacun des apprenants. Donc, quand vous serez Artline, vous aurez un rendez-vous. Alors, je n'ai plus de la fréquence. C'est à peu près toutes les six semaines, quelque chose. C'est cette semaine avec votre référent pédagogique pour faire un point, faire un bilan, voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qu'on peut accentuer, comment on peut vous aider et essayer de vous faire grimper en autonomie, de vous conseiller par rapport à votre orientation. Donc, il y a un vrai dialogue qui est essentiel pour aussi vous remotiver, parce qu'on n'est pas des machines, ni vous ni nous. Et à un moment, on peut avoir des coups de fatigue, on a le droit, et ce n'est pas grave. Si c'est le cas, on va être là pour vous conseiller, peut-être ajuster des choses, ajuster des modalités, vous redonner confiance en vous et essayer de vous amener à vous mettre en réussite. C'est notre rôle, on est là pour vous mettre en réussite. Et le dernier rôle, qui est plutôt sur les années supérieures, qui est un superviseur créatif, qui va être là lui en posture de conseil métier, conseil artistique, technique, qui va être là pour vous aider à orienter votre portfolio. Donc, il va peut-être intervenir plutôt sur la fin d'année prépa pour le choix d'orientation, mais surtout sur des bachelors 2, 3 et des masters pour les amener à intégrer le monde dans l'emploi. Donc, c'est un rôle qui est important. Alors, il y en a des derniers, je veux bien citer un dernier, qui est très important dans notre pédagogie, c'est les apprenants eux-mêmes. Parce qu'on a vraiment une pédagogie, on va dire communautaire, et l'entraide est super important. Alors, au sein d'une promotion, mais aussi avec les apprenants en année supérieure, on a typiquement des apprenants masters qui font régulièrement toutes les semaines des lives sur des enjeux techniques, des enjeux de dessin, des enjeux d'analyse de films, de jeux, etc. En tout cas, ils sont là pour partager leur passion, leur savoir, et c'est aussi pour nous une attitude qu'on va attendre d'après nos apprenants. Vous allez arriver avec, au début, pas beaucoup de compétences, mais demain, on attendra vous que vous partagez aussi. Vous redonnez ça aux autres, et c'est pour nous un cercle vertueux qui est super important, et sur lequel on compte beaucoup. Donc, on parlait d'attitude en début, si on fait partie. C'est aussi faire partie d'une communauté d'entraide, et la création numérique, c'est vraiment ça. C'est une petite famille, on se connaît plus ou moins tous, et cette notion de partage, c'est important. C'est vraiment l'ADN de ces univers. Finalement, pour une école en ligne, j'ai l'impression qu'on n'est plutôt pas isolés et assez accompagnés. C'est plutôt chouette. Pour continuer, il y a une question sur le chat sur quelles sont les conditions pour intégrer le game design ou le game art. C'est assez spécifique. Mais du coup, est-ce que Sébastien, tu pourrais un petit peu nous dire, à l'issue de la prépa, quels sont les choix d'orientation ? Oui, sans problème. Je vais du coup essayer de répondre à la question par la même. Alors, pour rentrer en prépa, on a déjà vu ce qu'on a demandé. C'est le plus ouvert possible. Au sortir de la prépa, en fait, c'est assez simple. Vous allez être évalué tout simplement sur les disciplines qu'on va vous enseigner. Au terme de cette année, on va voir si vous allez avoir acquis suffisamment de compétences pour pouvoir prétendre au passage en deuxième année. Alors, en game art, ça va concerner principalement beaucoup de 3D, un petit peu de game design, etc. Game design, beaucoup, tout ce qui va être les projets de création de jeux. Évidemment, ça là-dessus, on ne réinvente pas du tout la roue. On est vraiment sur des classiques classiques. À ceci près que, comme le disait Yannam, on a énormément de souplesse, en fait. C'est vraiment l'une des grandes forces Artline sur différents cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur une moyenne pondérée à l'égalité. Par exemple, je dis n'importe quoi, sur une UV type InDesign, qui reste importante encore une fois, mais il y a un gros plomb qui plombe la moyenne où, je dis n'importe quoi, pendant un mois, la personne était sur la touche et elle n'a pas pu avoir les UV, les unités de valeur, les matières, on peut faire du rattrapage, etc. Donc, à la fin, on prend tout ça en compte, en fait, pour les passages dans les années suivantes. C'est quelque chose qui est… On n'est pas des machines, en fait, vraiment. On met vraiment l'humain au cœur de ça. Et donc, après, on met en place des scènes de rattrapage si vraiment on a besoin. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour déjà commencer à dessiner un horizon, pour vous présenter à quoi ça va ressembler. Voilà, on a tout ça, en fait, qui est mis en place dans ces cas-là. Et donc, au sortir de cette fameuse première année, quels sont les différents cursus ? Alors, prépa game, pardon. Soit game art, soit game designer. En game art, c'est assez facile. Il y a d'ailleurs tous les métiers qui sont dans les pôles, en fait, esthétiques des développements jeux vidéo. Donc, tout ce qui va être typiquement environnement artiste, prop artiste, spécialiste des designs de personnages, level designer ou level artiste. Alors, en général, c'est des peuples qui sont juniors, surtout pour le level design. Donc voilà, on va être vraiment très, très axé sur la 3D. En game design, game designer, ça paraît tout bête. Level designer aussi. Alors, j'ai utilisé là deux fois le même terme, level designer. C'est parce qu'aussi dans l'industrie, c'est un terme qui est assez hybride, un petit peu mal employé dans le sens où on met, il faudra faire très attention quand vous regarderez les offres d'emploi, soit l'artiste derrière le level designer, soit effectivement celui qui s'occupe des chemins critiques, où est-ce qu'il met les monstres, où est-ce qu'il met les portes, etc. Donc voilà, du coup, le poste a le même terme, c'est pour ça que j'ai l'employé. Donc, game design, level designer, mais celui qui va choisir la topologie, tout ça. On est en train de développer aussi le narrative design. Après, on a des spécialités, typiquement master après, pour devenir game director, lead designer, ou absolument, avec des spécialités pour développer, mais ça, ça sera plus tard en cinquième année, mais pour finir de donner les idées des débouchés, tout ce qui va être l'UX, les spécialités d'économie, etc. C'est des enjeux qui sont très forts en ce moment, donc sur lesquels il faut qu'on soit bon. Ça, c'est pour la game art, et la prépa art. Concept art illustration, donc tout ce qui va être du matte painting, tout ce qui va être d'illustrateurs, de background spécialistes, des props designers, donc ceux qui vont s'occuper des accessoires, etc. Des concepts artistes, caras designers. Ensuite, on a l'infographie 3D, donc tout ce qui va être vraiment modélisation et textures. Et enfin, dernier cursus, zen graphique. Designer graphique, sans grande originalité. Web designer, spécialiste en UI et en UX. Et ensuite, designer de packaging aussi, où on peut aussi glisser vers de la direction artistique. Voilà, pour brosser les différents panels. Il y en a d'autres, et puis évidemment, 10-5 ans, ça va évoluer, ça va changer, etc. Parce qu'on a aussi cette limite de nous s'adapter au marché du travail. Mais en gros, voilà, pour donner les grandes lignes, on peut s'orienter vers ce métier-là. T'as dit quelque chose, Sébastien ? Je veux bien rebondir dessus. C'était la notion de flexibilité, qu'on a coupé les apprenants, qu'il pouvait y avoir des difficultés, des idées qu'on ratait, qu'on réussissait. Un élément aussi, deux éléments importants par rapport à ça. Finir une prépa, acquérir tous les salaires de la prépa. Ça donne des chances pour intégrer tous les bachelors supérieurs. Si on n'a pas acquis tous les savoirs, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas intégrer la bachelors supérieure. C'est-à-dire que peut-être qu'on s'est fermé quelques portes, mais en revanche, on a mis une trajectoire qui est plus précise sur les autres. Si on avait par exemple une prépa design, et finalement, le dessin n'a pas été très bon, par contre, on a fait des bonnes unités en 3D, etc. Peut-être que votre bachelors en infographie 3D fera sens. Donc, on ne va pas être dans un rapport de sanctions à dire « Bouh, tu n'as pas été bon là-dessus. » On va plutôt regarder « C'est là que tu as une appétence, c'est là que tu te révèles, c'est là que tu es à l'aise, c'est là que tu prends du plaisir. » C'est peut-être plutôt vers là qu'il faut aller. Donc, on ne s'intéresse pas tant aux échecs ou aux limites que vous pouvez avoir, on s'intéresse plutôt à votre potentiel. Et l'autre élément par rapport à ça, c'est qu'on a plusieurs rentrées. Si pour X raisons une personne, et peut-être comme je disais sur la touche, en l'occurrence une semaine, deux semaines, un mois ou plus, pour X raisons, encore une fois, il y a des événements dans la vie qui font que des fois, on ne peut pas poursuivre ses études comme on le souhaite. Bon, il nous arrive aussi de proposer de suivre une autre session. Donc, si j'ai démarré par exemple en novembre, j'ai raté à un moment deux, trois mois de cours, peut-être qu'on pourra rattraper la session qui était en mars et du coup, intégrer une autre promotion et ne pas perdre un an, en l'occurrence, et pouvoir poursuivre ses études. Donc, on a aussi cette flexibilité de pouvoir s'adapter. Vraiment, c'est une question de discussion et les références sont là pour ça. Vraiment, ils vont vous écouter et être là pour trouver des solutions pour vous. On est plus là dans un apport de solutions qu'un apport de sanctions. Ça ne retire pas le fait qu'il faut de l'investissement, il faut du travail, ça ne retire pas tout ça. On ne va pas vous déresponsabiliser sur tout. Par contre, on prend en charge notre responsabilité à nous qui est de vous amener au niveau, un peu dans le rapport qu'on s'est mis de confiance. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vois beaucoup de questions, notamment beaucoup de questions par rapport à la partie administrative, pôle emploi, le financement, etc. J'en profite pour vous préciser que tout au long de la journée, au niveau de l'accueil, il y a des conseillers pédagogiques qui sont disponibles. Donc, pour toutes ces questions-là, vraiment très précises, n'hésitez pas à aller leur poser. Elles ont l'habitude. Elles vont pouvoir vous accompagner sur ces enjeux-là. Pardon. Je cherche s'il y a d'autres questions. On peut se lancer dans le dessin, même si on n'en a jamais fait et qu'on ne sait pas trop dessiner, voire mal dessiner. C'est tout le principe de la prépa. 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 Encore une fois, on ne vous demande aucun prérequis de compétences techniques en entrée en prépa. Et notre objectif, c'est de vous former pour que vous soyez suffisamment bon sur ces sujets-là pour pouvoir après rizomber dedans. Donc, clairement, il n'y a absolument aucun problème sur le fait de démarrer au niveau 0 ou 1 en dessin. Non, il n'y a aucun problème. On a une phrase qui dit « on touche main de 10 000 pas, ça commence par un premier pas ». Il faut bien commencer. C'est normal. On a tous commencé, pour ceux qui ont fait du dessin, par un premier pas. Vos premiers dessins seront moches. Ça, il faut le savoir. Ils seront moches. Ce n'est pas grave. 100 premiers dessins, ils seront moches aussi. Vos 1 000 premiers dessins seront aussi moches. Ce n'est pas grave. Parce qu'avant d'arriver à un niveau de 100 000 dessins, il faut les faire. C'est des pompes, c'est des abdos que j'avais dit ce matin à l'occurrence. Il faut les faire, il faut pratiquer. C'est juste que si vous voulez vraiment faire une carte d'un de dessin, il va falloir focaliser sur les savoirs qui sont par rapport à ça dans le cadre de la prépa. Donc, il faudra peut-être faire un effort supplémentaire, aller un petit peu au-delà du minimum qui est demandé. Le minimum va pour des ambitions un peu transversales. Pour intégrer en un an un concept art, forcément, c'est du travail. Mais ce n'est que du travail. Ce n'est pas du talent, c'est du travail. Le premier talent que vous pouvez avoir, c'est votre capacité de travail. Mais ça, on y croit beaucoup. Donc, ce n'est que du travail, le dessin. Donc, si vous êtes vraiment motivé et vous avez envie d'apprendre, vous êtes à l'écoute et vous avez vraiment envie de vous dépasser et acquérir cette compétence-là, vous pouvez y arriver. La seule crainte, le seul risque fort qu'on peut avoir en dessin, c'est d'avoir envie d'avoir faire le beau dessin rapidement et d'être satisfait de chercher la fin en fait, trop rapidement. Et je veux chercher à faire du beau. Le dessin, il y a plein de types de dessins. Il y a des croquis, il y a du niveau, il y a différents types de dessins à faire plus exécutifs, plus techniques et plus artistiques. Donc, il y a mille types de dessins. Le risque, c'est de vous dire, moi, j'ai envie de faire absolument ce que j'ai vu l'artiste qui fait un speed painting sur YouTube et il fait ça en dix minutes. C'est incroyable, je veux savoir faire ça. Ça, c'est le risque que vous pouvez avoir et d'être focalisé sur un truc très précis et de vous dire, j'y arriverai jamais et commencer à trouver des raisons pour vous démotiver. En général, c'est ça le dessin. On a un cerveau reptilien qui est très particulier. On cherche autres excuses pour dire qu'on ne va pas réussir à faire. C'est plutôt dans une zone de confort. Apprendre le dessin, c'est aussi sortir sa zone de confort. C'est prendre des risques. C'est savoir se tromper, savoir montrer ses dessins moches pour avoir des retours et faire le petit pas de plus. Donc, s'il y a vraiment une envie, une volonté de le faire, c'est possible. Ça demande du travail. Ok, j'ai une autre question concernant, enfin, pour peut-être bien clarifier. La prépa est bien la première année de formation. Elle est bien intégrée. Elle s'inclut dans un, David posait la question, mais elle s'inclut bien dans un bachelor complet. C'est bien ça ? Je ne peux pas être plus clair. Oui, oui. Voilà. C'est une bachelorette. C'est vrai qu'on l'a nommé prépa parce que ça reste un terme d'acquisition de deux premiers niveaux. Et c'est vrai que quand on cherche ces niveaux, on a tendance à chercher le terme de prépa. Donc, on parle de prépa intégré, mais c'est plus pour parler de cohérence, de niveau d'entrée. Mais c'est bien une bachelorette. Sur le risque de la perception du bachelorette, c'est de se dire qu'il faut avoir fait une prépa avant. Ce qui n'est pas notre philosophie et un artline. Donc, on est obligé d'utiliser les deux termes. Ce n'est pas très clair. On le reconnaît. Mais en même temps, c'est vrai dans les deux cas. Donc, on est à la fois une prépa intégrée, à la fois une B1. C'est un peu notre spécificité. Merci. Merci, Sébastien. Merci, Johan. Est-ce qu'en quelques mots, peut-être en synthèse, Johan, tu pourrais nous dire comment bien choisir sa prépa intégrée du coup ? On a passé quelques minutes à échanger à ce sujet. Comment tu résumerais ça du coup ? La question à un million. En plus, elle cache deux questions en fait. Parce que derrière, c'est comment choisir son école et comment choisir quelque part un début d'orientation. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Alors, quand on choisit une école, il y a le son de notoriété, de relations avec le monde professionnel, les prérequis d'entrée. Forcément, si on ne peut pas démarrer la formation, c'est compliqué. Son coût, qui a été évoqué tout à l'heure. L'employabilité à l'issue des dernières formations. Pas que. C'est vrai que c'est des chiffres. C'est difficile d'évaluer que sur des chiffres d'une école. Et surtout que l'employabilité en fin d'étude, c'est un chiffre que moi, je n'aime pas beaucoup. Parce qu'en gros, on évalue que sur de master 2 à sortie. Et tout ce qui s'est passé avant, quelque part, on se garde bien de le présenter. Et j'évoquais notamment en début un peu notre philosophie d'amener les gens à la réussite. Et on s'est mis dans une posture d'être un peu à l'encontre de ce qu'on appelle, nous, en interne, des écoles pyramidales. On prend plein d'étudiants en première année, on sélectionne en deuxième année, on sélectionne, on sélectionne, etc. Nous, on n'est pas trop dans cette philosophie-là. On a à la fois l'exigence d'ouvrir nos chakras à l'entrée, mais aussi l'exigence de les amener au niveau. Donc, pour nous, quelqu'un qui démarre une formation doit arriver au bout de la formation. Donc, notre gros travail se situe ici dans notre accompagnement de pédagogie, etc. Donc, quelque part, c'est la philosophie d'une école, je pense qu'il faut déjà évaluer. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que discuter. Il faut discuter avec les apprenants ou vous êtes dans le cadre d'une journée porte ouverte. Vraiment aller discuter avec eux, comment ils vivent l'école, comment ils ressentent l'école. Parce que c'est une expérience humaine, une formation. Ce n'est pas juste acquérir des savoirs et avoir un métier. Ça fait partie d'une vie dans notre mission numéro une, mais c'est un parcours humain. Dans lequel vous allez être transformé, vous allez apprendre, vous allez échanger, vous allez créer votre réseau. Et ça, c'est essentiel d'avoir ce rapport à son école. Il faut qu'on trouve l'école qui nous corresponde. Nous, on a un projet qui est assez clair. On défend l'accessibilité, on l'a clairement dit, dans le domaine de la formation et de la création numérique. On croit en une pédagogie positive, de soutien et communautaire. Donc, on est un peu à l'encontre de l'approche prépa, qui en général est un rapport très sélectif, où on met tout le monde dans un bac à sable et on prend les meilleurs et puis tant pis pour les autres. Pour nous, c'est notre responsabilité d'amener les gens au niveau. Donc, c'est une vraie, vraie distinction, je pense, en termes de positionnement. Mais je crois que l'éducation supérieure devrait vraiment évoluer vers ça. Il y a la notion d'expérience. Il y a la notion de, peut-être pour ceux qui ont besoin de liberté, de flexibilité, on a plus en plus un public qui a ça. Si l'école aussi a son succès, c'est pour ses faibles coûts, certes, c'est aussi pour son expérience. On a nos apprenants, notre premier apprenant, il avait déménagé trois fois. On a quelqu'un qui avait démarré en France et qui était en Italie. Tu as parlé de quelqu'un qui était au Japon tout à l'heure, Sébastien. On a des personnes qui voyagent, qui font des expériences professionnelles à différents pays, qui ont une expérience qui est vraiment unique, tout en gardant le même niveau. de qualité pédagogique et d'échange. Donc ça, c'est un vrai projet. Et pour la partie, on va dire, plus orientation, dans tous les cas, sachez que vous serez guidés d'une part. Il n'y a pas de crainte, nos conseils en formation sont là pour ça. Ce sont des spécialistes, ils font ça tout le temps. Ils sont habitués, ils ont eu des millions de discussions autour de ces sujets-là avec plein de personnes. Il y a forcément des relations, des exemples qu'ils peuvent vous donner sur des profils un petit peu similaires et vous donner un petit peu ce que ça représente. Il faut savoir qu'un choix n'est jamais définitif aussi. Alors, je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Sébastien sur les univers et compagnie. Je pense que c'était assez clair sur l'univers game et l'univers plus artistique, plus visuel. Mais dans tous les cas, ce n'est pas définitif. C'est pour une saison, vous avez envie de vous réorienter, vous avez envie de changer pendant ou après la formation. C'est possible. De manière générale, vous avez le droit de quitter une première année de quelque chose et de revenir. On a beaucoup d'étudiants qui ont fait plein de premières années de quelque chose avant de revenir à leur premier amour. On choisit une première école. En général, on choisit presque le choix de nos parents qui nous disent mais si, on va être avocats, c'est quand même mieux. C'est plus rassurant. On revient après ses amours un petit peu plus tard. On a plutôt des profils en général un peu plus âgés. C'est assez pas rare. Mais en tout cas, ceux qui font ce choix-là très tôt, sachez qu'on peut encore se limiter, on peut changer et ce n'est pas grave. Ce qu'on acquiert, c'est qu'on ne le perd pas, on le réutilise. En général, sur le métier, on cherche toujours des moutons à 5 pattes. Ce qui paraît être des écarts quelque part de parcours, ce n'est pas des écarts. Vous êtes en train d'acquérir d'autres savoirs. Vous avez aimé ça à un moment, vous avez ça dans votre background et ce sera utile tôt ou tard dans votre parcours. En tout cas, c'est un choix à la fois d'univers, d'envie. Vous pouvez le conseiller. J'ai l'impression qu'il y a quand même des profils plus visuels, dans le sens artistique. Je ne veux pas dire artistique et créatif, on est créatif dans la technique, on peut être créatif dans le visuel, on peut être créatif. La notion de game designer, ce sont des créatifs pas par le dessin. Ils sont extrêmement créatifs par la logique, par l'organisation, par l'expérience. Donc, on a des profils créatifs dans tous les cas, mais d'autres qui sont plus visuels, d'autres qui ont plus cette portée sur des enjeux peut-être techniques, des enjeux de logique et autres. Je pense qu'il y a une distinction qui peut se faire entre les deux prépas à ce niveau-là. Et encore une fois, si le choix est fait et que vous avez envie de revenir sur ce choix, ce n'est pas grave. Merci beaucoup pour ta réponse, Johan. Malheureusement, il reste encore quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc, pour répondre sur ce que disait Johan, n'hésitez pas à vous balader. Il y a des apprenants toute la journée qui sont disponibles pour répondre à vos questions. Notamment, j'ai une question sur comment vos appreneurs vont conjuguer leurs jobs et leurs études. N'hésitez pas à aller directement leur poser la question. Je pense qu'ils seront les mieux placés pour répondre à ce type de questions. Donc, ils sont disponibles sur chaque stand en fonction de l'orientation que vous auriez choisi. Et il y a une équipe également qui est disponible à l'accueil. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup, Sébastien. C'était super instructif. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. Merci à toi. Merci beaucoup. Et je vais être dans le chat live interactif pendant une petite demi-heure, s'il y en a d'autres qui veulent venir passer sur le stand prépa pour répondre à vos questions. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Sébastien. Bonne continuation à tous et bonne découverte. Très bien. Bon après-midi à tous.